Si vous avez un objectif à accomplir et qu'il ne s'est pas encore manifesté, alors il y a encore une conscience d'absence, de quelque chose de désiré qui le prolonge, qui le maintient dans cette animation suspendue indéfiniment. Mais si votre but est d'entrer dans le vortex, vous pouvez l'accomplir immédiatement. Et en même temps, vous cessez de refuser que tout ce que vous avez demandé vienne. Vous ne pouvez pas être déçu et obtenir ce que vous voulez. Votre déception est une indication que vous n'êtes pas vibratoirement en phase avec ce que vous voulez. C'est impossible et vous ne pouvez pas utiliser assez de mots pour l'expliquer. Oh, univers, laisse-moi t'expliquer à quel point j'en ai besoin. Laisse-moi me mettre à genoux et prier. Laisse-moi me mettre à la place de ceux qui n'ont pas ce que je veux, de ceux qui ont le cœur brisé ou au creux dans l'estomac, ou la peur ou l'anxiété, de ceux qui pensent que les choses vont mal. Laisse-moi demander, laisse-moi demander à l'univers de me donner ce que je veux. Et nous disons, vous demandez et c'est livré. Mais il est livré sous forme vibratoire d'abord. Et vous devez vous aligner sur une forme vibratoire avant qu'il puisse se manifester dans votre expérience. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez supplier Dieu, vous pouvez supplier l'univers, vous pouvez supplier votre meilleur ami, vous pouvez supplier n'importe qui. Aidez-moi, 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 s'il vous plaît. Et la réponse, sans équivoque, de l'universel, toujours, toujours est que nous vous donnons toute l'aide nécessaire à la création de monde. C'est là pour toi. Il suffit de l'écouter. Accordez-vous à lui. Ne demandez pas à l'aide de venir à un endroit vibratoire où l'aide ne peut pas aller. Vous devez déplacer votre lieu vibratoire. Vous devez changer votre niveau vibratoire. Vous devez changer la façon dont vous vous sentez. Et vous pouvez le faire. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Vous devez juste arrêter de vous concentrer, d'être obsédé, de penser de ce qui ne marche pas. Arrêtez de parler de ce que vous ne voulez pas. Nous savons que parfois, c'est énormément divertissant. Nous savons que si vous vous lancez dans une conversation négative à dents de scie sur les choses qui ne vont pas chez vous, il y a plus de gens que vous connaissez qui résonneront dans cette conversation que dans vos histoires de réussite. Nous le savons. Nous savons que souvent, juste pour le plaisir de cohabiter dans le quartier, vous agissez comme eux. Mais ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas créer en dehors de votre offre vibratoire et que vous avez le contrôle de votre offre vibratoire. Et c'est ce que nous désirons vous aider à reconnaître pleinement ici, aujourd'hui. Nous voulons que vous ne le sachiez pas seulement parce que cela a du sens ou que vous le sachiez parce que, sur le moment, nous le savons si clairement que vous ne pouvez pas vous empêcher de le savoir. Nous voulons que vous le sachiez suffisamment pour vous entraîner à le savoir jusqu'à ce que vous preniez l'habitude de vibrer. Car vous êtes censés vous sentir bien et la vie est censée être bonne pour vous. Et il y a suffisamment de personnes autour de vous pour coopérer avec vous sur tous les sujets qui sont importants pour vous. pour vous offrir chaque jour à chaque instant une vie que toute personne y compris vous qui la regarderez qualifierait de divinement inspiré. Vous êtes de magnifiques créateurs et vous avez envoyé tant de merveilleux commencements vibratoires dans votre vortex. Et nous nous tenons dans votre vortex avec tout ce que vous avez créé en comprenant tout ce que vous êtes devenu. En nous concentrant uniquement sur cela et en vous appelant à avancer vers cela. C'est donc le but de ce rassemblement en ce qui nous concerne. Sa valeur pour vous sera de vous accorder, de vous aider à vous permettre d'être accordé, de vous aider à travers notre écoute et à travers ce qui se passe ici, aujourd'hui, à trouver la stance vibratoire ici et là toute la journée jusqu'à ce que vous ayez atteint un alignement vibratoire suffisant avec la fréquence de toutes les choses merveilleuses que vous avez mises dans votre vortex. Et par chose, nous voulons dire que vous êtes le créateur de vous-même. Vous êtes votre créateur dans votre corps, dans la clarté de votre esprit. Vous êtes votre créateur dans vos relations. Vous êtes votre propre créateur. Dans votre environnement de vie, vous êtes le créateur de vous. Dans votre expérience financière, vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur de vous. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est de trouver un moyen d'être en accord vibratoire avec ce que vous y avez mis et la création que vous avez placée là, vibratoirement, commencera à s'exprimer de façon manifeste, de sorte que tout ce qui concerne l'expérience que vous savez être votre expérience de vie et que les autres voient comme telle, correspond à cette version du vortex. Nous sommes impatients de parler avec vous de tout ce qui vous importe. Vous allez ressentir une très forte attraction de notre part, en d'autres termes, un encouragement, un appel. Nous allons vous aider à mettre en valeur, d'où que vous soyez, la vibration qui vous mènera dans la direction de ce qui se trouve dans votre vortex. Nous voulons que vous trouviez des moyens et nous en aborderons plusieurs aujourd'hui, de permettre consciemment et délibérément à votre vortex de vous accorder à votre fréquence naturelle. Et quand vous êtes en accord avec votre fréquence naturelle, vous dandinez dans les canyons de la vie. Mais quand vous n'êtes pas accordé à votre fréquence naturelle, vous vous plaignez. Vous pointez du doigt les injustices du monde et nous savons que le blâme est bien plus agréable que la culpabilité. Donc, c'est leur faute. leur faute. Mais nous voulons vous donner 100% du crédit pour tout ce qui vous arrive. Parce que tant que vous n'acceptez pas d'être crédité à 100% de tout ce qui vous arrive, vous n'avez aucun contrôle parce que vous ne pouvez pas les contrôler. Avez-vous essayé ? Les contrats ne fonctionnent pas. La coercition ne marche pas. Lâcher des bombes sur eux ne fonctionnent pas. Les menacés ne marchent pas. En d'autres termes, vous ne pouvez pas amener les autres à se comporter d'une manière qui vous plaise. Vous devez trouver un moyen d'être satisfait indépendamment de ce que font les autres. Et nous sommes ici pour vous dire qu'en utilisant efficacement le pouvoir de votre propre concentration délibérée, vous pouvez y arriver. et vous pouvez y arriver rapidement. Et avec de la pratique, vous pouvez y arriver la plupart du temps. Et lorsque vous serez le plus souvent en phase vibratoire avec ce qui se trouve dans votre vortex, les manifestations qui commenceront à se produire seront étonnantes pour vous et pour les autres. Mais nous voulons vous offrir ce petit quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est juste un petit accent supplémentaire que nous voulons vraiment vous donner. Oui, tout ce que vous voulez va se manifester. Commençons par là. Mais nous voulons que cela n'ait pas d'importance pour vous pendant un certain temps. Parce que si la manifestation a de l'importance, si c'est primordial pour vous et que la manifestation ne l'est pas, alors la chose la plus importante pour vous ne fonctionne pas. Alors, vous n'avez aucune chance d'entrer dans le vortex. Donc, vous devez arriver à la conclusion que je peux être heureux sans manifestation pendant un certain temps. Je peux être heureux avec le rêve de la manifestation. Je peux être heureux avec une compréhension de la manifestation basée sur la loi. Je peux être heureux avec le flux vibratoire de mon être. Je peux être heureux avec l'alignement avec l'énergie source. En d'autres termes, je peux être heureux avec l'amour, le sentiment de celui-ci. Je peux être heureux avec la clarté, en la ressentant. Je peux être heureux avec l'impatience. Je la ressens. Je vais me consacrer à ces choses pendant un petit moment et je laisserai les voitures, les bateaux, les empires et les changements physiques dans mon corps. Je laisserai tout cela s'installer dans un mouvement constructif précieux, vers l'avant vibratoire. mais je ne prendrai pas la note de la manifestation pendant un petit moment. Je vais être un évaluateur émotionnel. Et nous nous promettons de faire en sorte que la façon dont vous vous sentez compte le plus afin que vous vous accordiez à votre vortex de façon constante. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire maintenant. Il suffit de le rêver et de ne pas faire face à la réalité. Et si vous le rêvez, en d'autres termes, nous essayons d'utiliser le sarcasme humain. Cela ne sort pas très bien quand nous le faisons. Mais les sceptiques pensent parfois que lorsque nous disons ne vous inquiétez pas des manifestations, c'est parce que nous ne croyons pas non plus qu'elles vont arriver, ce qui n'est pas vrai du tout. Nous savons que tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous désirez, doit se réaliser pleinement et se manifester pour vous. C'est la loi. C'est la loi. Nous savons aussi que c'est une loi qui ne peut pas se manifester si vous y êtes vibratoirement résistant. Nous savons aussi que le fait de se concentrer sur la manifestation va très probablement vous rendre résistant sur le plan vibratoire. Donc, si nous pouvons vous dissuader de vous concentrer sur la manifestation et vous convaincre de vous préoccuper de ce que vous ressentez pendant une semaine, ne pleurez pas quand vous n'êtes pas dans le vortex. Si vous n'êtes pas dans le vortex, vous n'avez qu'une chose à faire, entrer dans le vortex. Eh bien, comment se mettre dans le vortex si vous n'y êtes pas ? Eh bien, arrêtez de faire ce qui vous empêche d'entrer dans le vortex. Oh d'accord, je vais quitter mon mari, je vais quitter mon travail et je vais donner chacun de mes enfants. Ce n'est pas exactement ce que nous voulions dire. Nous voulions dire les choses que vous faites tous les jours, chaque jour, qui affectent votre vibration. La plupart du temps, ce sont les choses qui se passent dans votre esprit. Ce sont les choses auxquelles vous pensez. Ce sont les choses auxquelles vous réfléchissez. Ce sont les croyances que vous avez. Une croyance est juste une pensée que vous continuez à penser. Donc, ce que vous voulez faire, c'est changer vos croyances, former vos croyances. Mais voici la chose que cette conversation sur l'entrée dans le vortex veut vraiment vous transmettre d'une manière que vous n'avez jamais entendue auparavant. N'essayez pas de changer votre façon de penser depuis l'extérieur du vortex. Cela ne fera que vous renvoyer la balle et vous pousser à vous enfoncer davantage. Pour changer votre façon de penser, vous devez être en phase avec ce que vous êtes. Et qu'est-ce que cela signifie ? Méditez. Calmez votre esprit. Quand vous calmez votre esprit, vous arrêtez de penser. Quand vous arrêtez de penser, vous arrêtez la résistance. Quand vous arrêtez la résistance, votre vibration s'élève. Lorsque vous courez, lorsque vous faites des promenades, lorsque vous sortez dans la nature, lorsque vous interagissez avec ceux que vous aimez vraiment, lorsque vous faites de longues listes de choses que vous appréciez, lorsque vous vous déchaînez sur l'appréciation. Nous avons écrit plusieurs livres et chaque livre est rempli de processus. Nous savons que vous en avez assez de ces processus et chaque processus est écrit pour vous aider à avancer dans la direction de qui vous êtes. mais celui-ci est le plus important. C'est celui qui fera la plus grande différence le plus rapidement pour vous. C'est le processus qui dit, d'une manière ou d'une autre, je vais calmer mon esprit. Je vais m'hypnotiser. Nous ne voulons pas dire ça littéralement. Je vais trouver un moyen de m'amener dans le voisinage vibratoire de qui je suis vraiment. Et quand je me sentirai sensiblement mieux, alors je fournirai mes efforts. Puis je fixerai mes objectifs. Puis je ferai mes plans. Puis j'appellerai la compagnie aérienne et réserverai mes vols. Ensuite, j'irai au grand magasin pour acheter des vêtements. Et puis j'appellerai quelqu'un au téléphone. En d'autres termes, entrer dans le vortex et ensuite entrer dans le vortex. Et enfin, entrer dans le vortex. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !